Musique I finally got my life together Salut à tous, j'espère que vous allez bien Et oui, nous y voilà pour cette première vidéo des acquisitions Qui ont eu lieu en décembre et en janvier Et vous allez voir que toutes les acquisitions que j'ai faites Il y en a pas mal, il y en a pas mal, pas mal Alors aujourd'hui ce sera pas orienté West Coast Mais plutôt dans le gros qui tâche, dans le gros qui balance A savoir le hard rank des années 80 Un autre genre qui m'est très 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 cher Voilà, et on commence de suite Évidemment par un artiste que j'admire Que j'aime énormément C'est un de mes trois chanteurs français préférés Il n'est malheureusement plus de ce monde Pour celles et ceux qui suivent ma chaîne depuis le début Vous savez que je suis fan, archi fan de cet artiste On commence avec une box qui est sortie en décembre Voilà, je vous la montre On ne présente plus l'ami Daniel Balavoine C'est une intégrale évidemment qui est sortie Avec ses huit albums studio Et un album d'inédit Qui comporte notamment une chanson Qui est sortie il y a très peu de temps Un inédit qui s'appelle J'étais devenu un homme On pense que ça a été enregistré Leur décision de son troisième album Qui s'appelait Le Chanteur Son premier véritable succès Voilà Alors j'ai surtout acheté Ce coffret Parce que déjà le son a été remasterisé Par son ingénieur du son D'origine Qui s'appelle Andy Scott Excusez-moi, je déballe en même temps Et je l'ai surtout acheté principalement Pour ça C'est le tout premier album Qui s'appelle De vous à elle En passant par moi Sorti en 1975 Qui comme on le sait Était devenu très très rare L'album c'était pour ainsi dire A l'époque Pas vendu du tout Je crois que c'est Entre 3 et 5 000 exemplaires Quelque chose comme ça Voilà son tout premier album De 1975 Où il y a de très très bonnes chansons Comme Couleur d'automne Une chanson qu'il avait écrite Pour Patrick Juvé Qu'on retrouvera Sur son album Chrysalide Sorti un an auparavant Il y a une chanson que j'adore Qui s'appelle L'enfant aux yeux d'Italie Qu'il avait dédié Sa compagne de l'époque A savoir la chanteuse Catherine Ferry Voilà De vous à elle En passant par moi Ensuite Daniel Enchaînera Avec cet album Les aventures de Simon et Gunther Qui lui aussi N'obtiendra pas de succès Qui est pourtant Un superbe album Un album Sur l'histoire Deux personnages Qui sont séparés Par le Mur de Berlin C'est un disque très poignant Une sorte de concept album Un album vraiment vraiment génial Je pense que je ferai certainement Une spéciale balavoine Sur ma chaîne On y vient Avec son premier gros succès En 78 Le chanteur Qu'on ne présente plus Il y a évidemment Ce titre phare Il y a les oiseaux Il y a Lucie Son premier gros succès Ensuite Vient Son quatrième album Enregistré avec son groupe Clin d'oeil Face à Mour Face à Mère Ça c'est 79 Donc on y retrouve Le morceau Dancing Samedi Autre Très gros succès Plus de 500 000 exemplaires Vendus à l'époque Un autre monde Alors là On y retrouve Je ne suis pas un héros Qui l'avait écrit A la base Pour Johnny Hallyday On y retrouve Le Mon Fils Ma Bataille On y retrouve D'excellentes chansons Comme 10 000 mètres Le très rock aussi Détournement Super album On y retrouve Lipstick Polychrome Une belle chanson pop Voilà Tout ça c'est sorti Chez Barclay Universal Maintenant Son sixième album Vendeur de larmes Qui est un double En fait C'est un Tout un album Avec un petit album Où il y a 2 ou 3 titres Superbe album On arrive à mon préféré Loin des yeux de l'occident 83 Moi j'adore cet album C'est un de mes 3 préférés De la carrière de Daniel Je suis fou de ce disque Là on y retrouve Pour la femme veuve Qui s'éveille Les petits lolos Il y a des chansons Comme supporter Frappe avec ta tête Superbe album Très marqué Par Peter Gabriel Son dernier album studio Bien avant Qu'il ne disparaisse Un certain 14 janvier 86 Au Paris Dakar L'album Sauvé l'amour Voilà Que voilà Qui ne puis représenter A l'heure actuelle Sa plus grosse vente Et voilà Donc La compile d'Inédit Superbe Avec des versions espagnoles On y retrouve aussi Bah J'étais devenu un homme On y retrouve la version De Je ne suis pas un héros Avec Johnny Donc Procurez-vous Ce coffret Voilà Toute l'intégrale de Balavone Remasterisée par son ingénieur du son Andy Scott Superbe Superbe Franchement Allez-y Les yeux fermés C'est un peu cher Mais une fois qu'on possède ça Pour celles et ceux qui ne possèderaient pas L'intégralité de ces enregistrements Allez-y Plutôt que de vous jeter Sur n'importe qui le compile Évidemment Il y a eu les fêtes de Noël Et je ne remercierai Jamais assez Ma chérie Que j'aime Tendrement Et Qui m'a énormément gâté Voilà J'ai été bien gâté pour Noël Elle m'a offert Ça Ça C'est ce qui s'appelle Un très Grand groupe de rock FM Peu connu Hélas Boulevard Superbe album de 88 Groupe canadien Si je dois vous citer Allez 15 ou 20 grands albums de rock FM A avoir Celui-là est à posséder Boulevard Sorti en 1988 Qui s'appelle tout simplement BLVD C'est le premier album C'est sorti Tenez-vous bien Le temps que Je vous montre ça Sur le label MCR Records Que voici Que voilà Boulevard Avec d'excellents morceaux Comme Dream On Far From Over Western Skies Never Give Up Franchement Procurez-vous ce disque-là Pour celles et ceux Qui aiment le Rock FM californien Voilà Génialissime ça On est en 88 Celui-là Est vraiment Très 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 bon Vraiment Je vous le conseille Mais puisqu'on est dans boulevard Autant vous dire Que celui-là Surpasse tout Allez Pour rien vous cacher Ça c'est un disque Tous ces disques-là Je les possède Évidemment en CD Mais celui-là Je suis Plus qu'heureux De posséder en vinyle Ça si je dois vous conseiller Comme je le disais 15 ou 20 grands albums De rock FM A avoir Celui-là Mes aïeux Into the street Sorti en 1990 Toujours chez MCR Records Boulevard Emmené par une grande voix Un grand chanteur Qui s'appelle David Forbes Voilà Et c'est pour moi Et de très très loin Le plus grand album du groupe On me dire vous Il n'y a eu que 3 disques Dont le dernier date de 2017 Superbe album Boulevard Into the street Toujours Sorti Chez MCR Records Voilà Je vous montre Le macaron Que voilà Superbe disque Et ce que j'aime bien C'est ça Le look de l'époque On les voit Nos cavaliers De l'aware Du rock mélodique Excellent album Franchement Allez-y Jetez-vous dessus Autant vous le dire Par contre Les prix pour cet album Sont pas donnés Je crois que pour boulevard Il faut aller Pour celui-là Il faut aller dans les 15, 17, 20 euros Mais autant vous dire Que quand vous possédez ça C'est Voilà Ça c'est un immense chef d'oeuvre On continue toujours dans les cadeaux Que ma bien-aimée m'a offert Alors attention Là on va en France Un immense groupe de métal français H-Bomb L'album Attaque Sorti en 1984 C'est le second album du groupe Mené par le Ce grand chanteur Regretté chanteur Qui était Didier Isard Qui nous a quitté malheureusement en 2018 H-Bomb Le deuxième album Qui sort un an après le premier disque Sorti en 1983 Qui s'appelait Coup de métal H-Bomb On y retrouve Les titres comme Substance mort Gwendoline On y retrouve aussi La horde Voilà H-Bomb Immense album De métal français Merci ma chérie Je t'aime On continue dans le métal français Autre grand groupe Des sortilèges Des trust Des warnings Des vulcains L'album D'Océan Sorti en 1981 Que voici Que voilà Sorti Chez Barclay Océan Mené par Deux fortes têtes Robert Belmont Au chant Et Georges Baudotien A la guitare Guitariste fondateur du groupe Excellent groupe De art français Sorti Chez Barclay Et ça Ça date de 1981 On y retrouve Les titres Aristo Qui Quand on écoute les paroles Évoque Malheureusement bien L'époque actuelle Nos chers politiciens On y retrouve Un titre Qui s'appelle Dégage On y retrouve A force de gueuler Le Cet album là Le voici Le voilà Océan Sorti en 1981 C'est pour celles et ceux Qui aiment le métal français Des années 80 Excellent J'ai une pensée Toute spéciale Pour mon ami Steph Jez Qui adore ce disque On va cette fois ci En Angleterre En 1983 Avec plus un groupe De bonhommes Mais avec des nanas Qui ont une sacrée Paire de couilles Rock Godess Hell House No Fury Sorti en 1983 Les voici Les voilà Les Rock Godess Les Sir Turner Accompagné à la basse Par Dimalet Ça c'est des groupes Que tu dois connaître Mon cher Guillaume De la chaîne Vinyl Actu C'est le deuxième album Le premier date de la même année 1983 On y retrouve entre autres Le titre Hold Me Down Voilà Pour celles et ceux Qui aiment Le Rocky des potes Qui défouraillent Rock Godess Ça je peux vous assurer Qu'elles en ont dans le pantalon Les gonzesses Voilà Un grand Très grand disque De heavy metal On va aller Plus du côté De la Californie Un endroit Qui m'est cher Comme vous le savez Évidemment Avec un groupe Emblématique De la scène Glam metal White Lion Le second album Qui aura Très très gros succès L'album Pride Notamment avec les singles When the children cry La balade Wait Hungry C'est un album Qui va vraiment avoir Un très très gros succès C'est sorti en 1987 Sur le label Atlantique White Lion Qui est emmené par Un très grand chanteur Qui s'appelle Mike Tramp Et un guitariste D'exception Très emprunté Du jeu D'Eddie Van Halen Qui s'appelle Vito Bratta Que voici Que voilà Et voilà Nos quatre chevaliers Du art du S Mike Tramp Vito Bratta Greg D'Angelo A la batterie Et James Lomenzo A la basse White Lion Pride Sublime album De art du S Pour celles et ceux Qui aiment Des groupes Comme Dokken Comme Cinderella Comme Motley Crou Allez-y C'est un achat potentiel On reste toujours Dans le art du S Avec une figure Emblématique Ça je pense que Tout le monde connait Twisted Sister I wanna rock We're gonna take it Des titres Qui sont devenus Des hymnes Des classiques Du hard rock Des années 80 Ça c'est une réédition J'ai chopé ça Un snack Je l'ai eu Pour pas très cher Twisted Sister C'est sorti Chez Atlantique Et Music on Vanille L'a réédité L'album date A la base De 1984 Et c'est sorti Chez le label Atlantique Regardez-moi Ce beau macaron Le disque Qui est tout neuf Il passe super bien Le son est juste Divin On y retrouve Bien sûr Les titres I wanna rock On y retrouve One gonna take it On y retrouve Une belle ballade Qui s'appelle The Price C'est un disque Moi qui M'a énormément Énormément Influencé J'adore ce disque Pour le saisir Ceux qui n'ont pas La patate Vous mettez ça Je peux vous assurer Que la pêche Vous l'avez Dans les deux secondes À venir Twisted Sister M'a emmené Par cet emblématique Bonhomme Affamé Voilà Qui est Disney Snyder Twisted Sister On retourne En France Avec évidemment Un groupe Qu'on ne présente plus Je possède déjà Les trois premiers albums À savoir L'album de 79 Où il y a L'élite Répression Où il y a Antisocial Et l'album Marshall Crève De 1981 Évidemment Je veux parler De Trust Je ne possédais pas Celui-là Celui-là Il est sorti En 83 Petite particularité On y retrouve À la batterie Clive Burr Qui venait Tout juste De séparer D'Iron Maiden Et sur l'album Précédent Marshall Crève Il y avait Nico McBrain Qui allait Justement Rejoindre Iron Maiden Pour leur album De 83 Peace of Mind Donc c'est un échange De bons procédés On va dire Si on peut appeler ça Comme ça C'est leur quatrième album Le voici Le voilà On y retrouve Par compromission On y retrouve Varsovie Ça c'est sur la première face Et sur la face B C'est une sorte de concept C'est ce que les fans Du groupe Ont appelé La face du diable Attention Parce que des types Comme le purgatoire Le pacte La luxure Jugement dernier Autant vous dire Que oui Voilà Ça fait pas dans la dentelle Le groupe A sorti Ce quatrième album Sur le label Epic Qui a été distribué Par CBS Voilà Évidemment Trost Emmené par Bernie Bonvoisin Norbert Klieff Nono Clive Burr A la batterie Yves Brusco A la basse Voilà Trost Quatrième album Sorti En 1983 On retourne en Angleterre Avec une figure emblématique Du art d'anglais Du heavy metal Judas Priest Avec un album Alors ça c'est un album Qui a été Énormément Énormément contesté Dans la carrière du groupe Et pourtant Moi je trouve Qu'il y a D'excellents morceaux C'est un Pour moi C'est un de mes préférés Un de leurs tout meilleurs L'album Turbo Sorti en 1986 Pourquoi il a été contesté Tout simplement Parce que Le groupe a mis Un petit peu de synthé Alors le groupe Ne tombe pas spécialement Dans le hard FM Mais ça s'en approche Pas mal Avec cet album C'est un disque Il y a d'excellents chansons Voilà Des morceaux Comme Locked In Comme Turbo Lover Qui aura malgré tout Un certain succès Le groupe va passer En rotation Sur MTV Avec cet album Ah là 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 Judas Priest Turbo Je suis très content De posséder ça Tous ces disques là Je les possède en CD Je les avais pas en vinyle Alors en vinyle De Judas J'en possède quelques-uns Comme Screaming for Vengeance Comme British Steel évidemment Je ne possédais pas celui-là Vous pouvez y aller Les yeux fermés Turbo 1986 Le prêtre de Judas Ah 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 Emmené par l'emblématique Rob Alford On va quitter l'Angleterre On va quitter les Etats-Unis On va quitter la France On va aller cette fois-ci Au Danemark Avec un groupe Emblématique Du Danemark Pretty Maids L'album Future World Sorti en 1990 Et produit rien moins Que par le bassiste De Deep Purple Roger Glover Qui produit cet album Au combien somptueux Moi c'est pour ainsi dire Mon préféré Avec l'album Future World Sorti 3 ans par avant En 1987 Il y a des titres d'exception On y retrouve Le nom de l'album C'est Job The Gun On y retrouve Job The Gun Rien que pour le titre d'ouverture Qui s'appelle Lethal Heroes Je ne peux que vous conseiller Ce disque Sorti chez CBS Que voici Que voilà Et tout ça J'ai pris ça Chez un vendeur allemand Voilà Qui n'était pas très très cher J'ai acheté Tous ces disques là Superbe Vraiment Pretty Maids Emmené par le Le grand chanteur Ronnie Atkins Qui malheureusement Est atteint d'un cancer Donc une pensée pour Ronnie Et emmené par le guitariste Ken Hammer Pretty Maids Future World Euh James The Gun Pardon Excusez-moi Sorti en 1990 On retourne en Angleterre Avec un groupe Emblématique De la New Wave Of British Heavy Metal Alors tout le monde connait bien sûr Maiden On connait évidemment des groupes Comme Angel Witch Comme Diamond Head Comme Def Leopard Evidemment C'est un groupe Au tout début Qui faisait partie De la New Wave Of British Heavy Metal Et bien sûr Impossible de parler De ce courant Sans parler de Saxon Ça c'est le troisième album Sorti en 1980 Sachant que la même année Ils avaient sorti L'emblématique Wheels of Steel Et en 1981 Ils sortiront Un de mes albums Préférés C'est Guediname and Leather Voilà Ça c'est le troisième album Stronger of the Low On y retrouve le morceau Heavy Metal Thunder Et ça c'est sorti Chez Carrère Attendez bougez pas Je vous sors Le macaron Carrère Ce qui est assez étrange Quand on connait un petit peu Le label Carrère Carrère c'est comme le label Qui a signé Sacha Distel Dalida Claude François Enfin Toutes les choses Qui nous insupportent Et qui avait signé Entre autres Saxon Je crois de mémoire Qu'il y a eu quelques albums De White Snake Qui sont sortis Chez Carrère Il y a eu des albums De Demon Guillaume Si tu peux me confirmer ça Et il y a eu des albums De Saxon Stronger of the Low En fait partie C'est un superbe disque Avec des hymnes Des hymnes à l'appel À gogo Moi j'adore Pour moi c'est un de mes groupes préférés Dans l'histoire du hard rock Des années 80 Voilà Saxon Emmené par l'emblématique Biff Biford On retourne en Californie Avec un must have Du rock FM Un artiste malheureusement Très peu connu dans mon contrée Il vient tout juste de sortir Un nouvel album Qui s'appelle Dare to Dream Monsieur Stanbush Et avec le Stanbush and Barrage Ça c'est considéré Comme un classique De chez classique Du rock FM Delaware Du rock mélodique Voilà Ça c'est la musique Qu'on écoute l'été Voilà Vous mettez Vous ouvrez les fenêtres Vous mettez le bras Sur les lunettes de soleil Et vous écoutez Stanbush and Barrage Attention Ça je peux vous assurer Que ça C'est du très bon C'est une bombasse Ce disque Sorti en 1987 Et le voilà Le beau Stanbush Stanbush Qui à l'époque Était chargé D'écrire Des chansons Pour les films De Jean-Claude Van Damme On peut en rire Mais les chansons Sont très très bonne Et Stanbush and Barrage Était sorti Sur le label Scotty Bross Que voilà Le label Rien moins que le label Du groupe Survivor Et oui Eye of the Tiger Burning Heart C'est sorti sur le label Scotty Bross Et Stanbush Et Barrage Est sorti sur ce label là On y retrouve des hymnes Primitive Lovers On y retrouve The Touch Qui aura un certain succès On y retrouve Heart vs. Aid Excellentissime album Que je vous conseille vivement Comme les Boulevards Que j'ai montré Un petit peu plus tôt Voilà Le voici Stanbush and Barrage Avec le beau Stan Derrière Excellent look On va cette fois-ci En Allemagne Avec un groupe De hard mélodique On va dire C'est une sorte De Bon Jovi En plus vitaminé Bonfire L'album Point Blank Sorti en 1989 Sur le label Un label Distribué par BMG Qui est le label MSA Point Blank Alors Groupe allemand Ca c'est sorti En même temps Que les Giants Les Bon Jovi Les Bad English Que dire de plus Sur un tel disque Vraiment Il n'y a que des hymnes Que des bons Procurez-vous ça Le groupe est emmené Par un superbe chanteur Qui s'appelle Klaus Lesman On y retrouve Les titres Comme Hard On Me Western Time Voilà Je vous le remontre Bonfire Ca c'est très très bon Ca c'est un bijou Ca on peut l'avoir Pour Peanuts Moi mon Bonfire Je l'ai payé Pour 6-7 euros Chez ce fameux Vendeur allemand Voilà Bonfire Point Blank On quitte Les pays européens On quitte les Etats-Unis Pour aller cette fois Au pays du soleil levant Avec un groupe Que tous les fans De metal connaissent Evidemment Voilà Je pense que ça C'est une pluie A me présenter Loudness L'album Thunder and the East Sorti en 1985 Et moi Je le voulais En pressage américain Alors il faut que je vous raconte Une petite anecdote Là dessus J'avais d'abord reçu Un premier pressage Mais c'était Le pressage européen Parce qu'il y a eu Un pressage français Sorti sur le label Bernet Records Le label de Sam Bernet Où on pouvait Entre autres Trouver les disques De Metallica Et il y avait Loudness Mais moi ça ne m'intéressait pas Parce que Je n'aime pas beaucoup Ces pressages là Je le voulais En pressage américain Et chez ce vendeur allemand Il y avait Loudness Thunder and the East En pressage US Et j'étais super content C'est sorti Sur le label Adco Records Que voilà Et regardez Les disques Qui sont neufs Ça je peux vous le conseiller Aussi Pour celles et ceux Qui aiment le hard mélodique Le heavy qui tâche Avec des chansons Qui balancent bien Pour celles et ceux Qui croient que Le heavy metal C'est que du bruit Non 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 Pas du tout C'est Écoutez ces gars là Les voilà Nos petits japonais Au champ On y retrouve Minoru Niara Le voilà Et enfin A la six cordes Chez le taquineur de manche On y retrouve Un excellent guitariste Qui s'appelle Akira Tagasaki Voilà Loudness Thunder and the East Ça c'est juste fabuleux Une merveille des années 80 Un grand disque De heavy metal On va en Californie Cette fois ci Avec Une figure Un grand groupe Un groupe emblématique De la scène californienne Mais en beaucoup plus hard Autant des Motley Crou Des Dokken Ou des Cinderella Faisait de la musique Qui dépote Mais était on va dire Un peu plus pop Eux étaient beaucoup plus hard Wasp Avec Blacky Lawless Le tout premier album Sorti en 84 Avec I Wanna Be Somebody Ça aussi Il n'y a que des hymnes Que des bombes Le voilà Le label Ce premier album Sorti Sur le label EMI Sorti en 84 Ça je peux vous assurer Que c'est Ça ça fait tomber les murs Et puis mettez la pochette Ça pour effrayer Les mamans Les grand-mères Je pense qu'il n'y a pas mieux Wasp Le tout premier album On reste toujours en 84 Avec un groupe Évidemment Qu'on ne présente plus Une petite pensée Pour mon ami Fab Qui est fan du groupe White Snake L'album Slide It In Qui On va dire Qui est un petit peu L'album Je dirais C'est un album de transition On sent encore L'influence hard blues Mais on sent bien Que le groupe Veut aller Percer dans les charts Veut faire du Du hard rock américain Du hard US Ce qu'ils arriveront à en faire Trois ans plus tard Avec le fameux album De 87 L'album On y retrouve Here I Go Again Steel Of The Night Tous les gros succès Qui Qui vont marquer Qui vont marquer L'année 87 Et le groupe Passera en Heavy Rotation Sur MTV Voilà White Snake Slide It In Sorti Trois ans plus tôt En 84 On y retrouve Quelques musiciens Deep Purple On y retrouve John Lord On y retrouve L'excellentissime Batteur Cozy Powell Paix à son âme Et c'est sorti Sur le label IMI Liberty Le voilà Le Slide It In Avec d'excellentes chansons Comme Gim More Love Slow and Easy Speed It Out Qui est un Un de mes titres préférés Voilà White Snake Slide It In Ça va dépoter Le gluant Et pour finir Je me suis chopé Ça aussi On retourne Dans le Hard Kitash Le Hard Melodique Le Hard FM Emmené par une nana Qui s'appelle Sandy Saraya Et voilà son groupe Et voilà son groupe Saraya Ça c'est Une des 20 plus belles Merveilles du Hard FM Ça le CD Je l'ai poncé Excellentissime disque Ça vous pouvez y aller Les yeux fermés aussi Voilà tout le groupe Et c'est produit par Jeff Glicksman Le producteur emblématique De Kansas Que dire de plus Ça vous pouvez y aller Les yeux fermés C'est sorti Chez Polydor Voilà Génialissime album Ça Que désigne Gypsy Child On y retrouve Healing Touch D'excellentissimes Morceaux Pardon Saraya 1989 A posséder Absolument Pour finir aussi Je ne voulais pas Vous présenter Un disque Mais un livre Que je ne peux Que vous conseiller Pour celles et ceux Qui adorent le rock californien La West Coast Je pense notamment A mon ami Fabef A mon ami Franck Aussi à Steph Steph Jez A qui je fais Un petit coucou Au passage Un livre Que je ne peux Que vous conseiller Le livre D'Arnaud Schutte Soft Rock Pour celles et ceux Qui veulent en savoir Un petit peu plus Sur la West Coast Le son californien Si vous aimez Si vous aimez Les Duby Brothers Toto Bien sûr Stevie Dan Christopher Cross Et tout le tout team Greg Guidry Robbie Dupré Voilà Je ne peux que vous conseiller Ce bouquin On le trouve Dans toutes les bonnes charcuteries Voilà Soft Rock Écris par Arnaud Schutte Voilà J'aimerais avant tout Remercier infiniment Mes collègues youtubeurs Fabef Steph Jez Franck Melo Vinyl Guillaume De la chaîne Vinyl Que je n'oublie personne Et évidemment Les Perrin Que j'embrasse Très très fort au passage Sans ça Bah voilà C'est tout pour Ces acquisitions N'hésitez pas A liker A partager Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait On se dit A très 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 vite Pour de prochaines acquisitions Et de prochaines aventures Vinylique Et surtout surtout N'oubliez pas D'être curieux Et surtout N'oubliez pas De mettre les potards Jusqu'à 11 Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada